donc on va continuer la chimie parce que les trois leçons sont unies et on peut trouver un exercice qui traite les deux leçons en même temps donc après état d'équilibre d'un système chimique on va faire un petit résumé sur ce sur cette partie donnez-moi ce résumé là état d'équilibre d'un système chimique quelle est la grandeur la plus marquée dans cette leçon le quotient de réaction qu'est-ce qu'il va nous servir ce quotient de réaction nous l'avons déjà écrit en réalité chaque leçon doit être suivi attentivement pendant la séance mais une fois que vous revenez chez vous la même journée la soirée essayer de revoir tout ce que nous avons traité afin de mémoriser et de d'avoir ces connaissances d'autres dont vous mémorez et non pas sur le cahier nous avons dit avant avant d'étudier le quotient de réaction en suivi si vous voulez ou la nature de la de la transformation à partir de taux d'avancement ce taux d'avancement nous permet de suivre d'une manière ou d'une autre une transformation chimique et on peut connaître vers la fin le taux et ce taux nous permet de dire est ce que la transformation est-il totale ou limitée et par la suite on parle de transformation qui tend vers un équilibre d'accord donc le quotient de réaction si vous vous rappelez à partir de la leçon état d'équilibre d'un système chimique on va regrouper toutes les transformations chimiques qu'elles soient totales ou qu'elles soient limitées et le quotient de réaction est un est une grandeur qui permet de suivre l'évolution du système au cours du temps ou au cours de la transformation et par la suite à partir de cette grandeur là lorsqu'il atteint sa valeur limite on l'appelle le quotient de réaction à l'état final on l'appelle la constante d'équilibre d'accord la constante d'équilibre permet de on va le voir dans cette leçon que nous qu'on va traiter c'est une grandeur qui permet de donner des informations sur des espèces chimiques donc ce que vous devez connaître d'abord que le quotient de réaction dans notre leçon nous avons un seul problème qui est l'eau on va pas traiter des corps solides on va pas traiter des corps où l'expression de la constante d'équilibre ou du quotient de réaction va nous donner et va nous provoquer un problème sauf l'eau donc nous traitons des solutions acido-basiques et dans ces solutions acido-basiques soit que l'eau intervient dans ces réactions généralement lorsqu'on dissous un acide dans l'eau et dans ce cas là l'eau est un solvant et on lui attribue le le chiffre a dans la concentration de l'eau à part ça on n'a pas des transformations qu'on va traiter des corps solides pour faire attention à l'écriture de quotient de réaction donc qu'est ce qu'on vous demande dans cette partie que nous venons de terminer d'abord vous devez donner l'expression de quotient de réaction et différencier entre le quotient de réaction et la constante d'équilibre le quotient de réaction nous pouvons le calculer à n'importe quel instant soit soit à l'instant initial c'est évident quelle est sa valeur quelle est la valeur de quotient de réaction à l'instant initial à t est égal à 0 elle est nulle évidemment ce quotient de réaction il va augmenter au cours de la transformation chimique il va atteindre une valeur limite qu'on va l'appeler la constante d'équilibre mais dans certains cas on peut commencer une transformation chimique à partir d'un mélange donné c'est à dire l'état initial on n'a pas que un réactif avec l'eau ou deux réactifs sans qu'il y ait des problèmes de produits mais on peut partir d'un mélange où il y a plusieurs deux couples acido basique et dans ce cas là le quotient de réaction comme il est il est différent de zéro la question qui se pose là c'est quoi dans quel sens voilà l'intérêt de quotient de réaction évidemment nous devons connaître la constante d'équilibre dans quel sens le système chimique évolue quelle est la technique qu'on va faire d'abord on doit calculer quoi le quotient de réaction de ce mélange là on devrait connaître précisément la constante d'équilibre de cette transformation chimique et sur un axe on essaie de situer la constante d'équilibre et voir dans quelle partie se situe le quotient de réaction et la règle générale sur laquelle on va se baser c'est quoi le système chimique évolue de telle façon que le quotient de réaction vire vers la constante d'équilibre c'est le plus petit il va augmenter de telle façon à l'état final ça va leur prendre la valeur de la constante d'équilibre c'est le plus grand il va diminuer de telle façon à avoir la valeur de la constante d'équilibre et dans ce cas là nous avons déjà dit la transformation dans le sens 1 le sens indirect à partir de la comparaison plus petit il va augmenter dans le sens 1 plus grand il va diminuer donc revenir à k et par la suite il y a l'évolution du système dans le sens indirect ou le sens 2 de toute façon l'état final elle est toujours la même la constante d'équilibre est une constante qui dépend qui dépend que de la température évidemment nous avons fait que l'effet de la concentration initiale des co des réactifs n'influe pas la valeur de la constante d'équilibre une petite chose qu'on doit la connaître je vais faire un petit diagramme là d'abord nous avons traité que un massif avec l'eau et toujours on va écrire double flèche et d'après les calculs on peut mettre soit un seul flèche ou double flèche ça dépend de soit de taux soit de la constante la constante d'équilibre sa valeur qu'on aura donc un moins plus un flèche ou plus évidemment un co ce plan là on le trouve dans tous les exercices et nous devons d'abord dresser le tableau d'avancement je vais essayer de mettre uniquement à l'état équilibre ici on va mettre l'état d'équilibre en supposant que la transformation est limitée donc on a c fois b moins x équilibre là c'est un excès la x équilibre et la x équilibre la valeur de x équilibre est déterminée à part celle de quoi ? non dans un exercice nous avons dit que l'équilibre c'est final et comment détermine-t-on x final d'une façon générale ? non à partir de quoi ? x max on peut la déterminer à l'avance ou non ? x max oui comment ? on suppose pour calculer x max mademoiselle pour calculer x max on suppose que la transformation est totale c'est à dire et l'état final c'est la consommation de l'espèce limitant dans ce cas là c'est HA c'est à dire mettre CV moins XM est égal à 0 on peut n'importe quelle transformation chimique on peut déterminer à l'avance ce x max mais x équilibre ou x final est déterminé à partir d'une mesure d'accord ? une mesure je lis dans l'énoncé la mesure de pH à donner la mesure de la conductivité à donner et ainsi de suite donc c'est de là donc de là voici la concentration on va essayer de donner la concentration des espèces chimiques là là c'est quoi ? on va donner c'est la concentration de A3 au plus elle est la concentration de A3 et là c'est la concentration de H3 au plus à l'équilibre ici c'est en excès quelle est la concentration de HA ? on divise par on divise par V on a C moins la concentration de H3 au plus X équilibre et de là on écrit soit Q équilibre soit K et de là ce que je dois connaître aussi c'est que TAU est égal à quoi ? c'est X ça je dois montrer à le faire X équilibre sur X max est égal à quoi ? c'est égal à la concentration de H3 au plus équilibre sur C pourquoi celle-là ? c'est parce que généralement on vous donne la mesure de pH c'est pour cela que je travaille avec la concentration de H3 au plus qui est celle la concentration de 1 mois d'accord ? et là on fait des mesures mesures de pH ou mesures de conductivité d'accord ? et à partir de là on peut déterminer le taux d'avancement et dire est-ce que la transformation est totale ou elle est limitée d'accord ? une fois qu'elle est limitée on passe à la constante d'équilibre égal à quoi ? c'est la concentration je vais sauter des étapes celle-là fois celle-là sur la concentration de HA et puisque nous avons les mêmes concentrations qu'est-ce que j'aurai comme cas ? c'est H3 au plus équilibre sur C moi la concentration de H3 au plus à l'équilibre ce travail-là je dois le faire chez moi sans cahier, sans rien du tout je dois refaire tout ce travail-là évidemment dans les exercices soit qu'on vous demande de calculer la constante d'équilibre en vous donnant le pH c'est-à-dire je peux la mettre c'est 10 à la puissance là c'est au carré 10 à la puissance moins pH au carré c'est moins 2 pH sur C moins 10 à la puissance moins pH soit qu'on vous donne la conductivité et dans ce cas-là c'est rare qu'on vous demande l'expression de K avec la conductivité on vous demande de calculer la concentration des ions H3 au plus et vous allez revenir à la avec le pH c'est acceptable de faire ce travail-là mais avec la conductivité on doit passer par là calculer la concentration de H3 au plus et revenir à au calcul de la constante d'équilibre parce que l'expression est un peu développée et ça ne donne aucune et n'a pas d'intérêt de simplification, d'accord ? voilà ce qu'on demande dans certains cas on vous demande de l'exprimer en fonction de taux si on vous demande d'exprimer en fonction de taux le taux d'avancement je dois remplacer celle-là par quoi ? fois C concentration de H3 plus C c fois taux le tout carré ça sera C carré taux carré divisé par on divise ici par quoi ? C moins taux moins C moins C fois taux d'accord ? et de là en simplifiant on aura ici C et ici un moins taux toutes ces expressions toutes ces expressions on peut les demander dans un exercice d'accord ? à partir de là soit qu'on vous donne dans certains exercices on peut calculer le taux d'avancement que les sont cassés et vous voyez si l'inconnu est taux on aura une équation de second degré on doit passer par delta et calculer les deux racines taux 1 et taux 2 et vous allez choisir un seul une seule généralement qui est acceptable celle qui n'est pas peut-être vous trouvez une valeur qui est négative une valeur qui est positive celle qui est négative n'est pas acceptable et à partir de là il y a des exercices mais c'est rare que vous donnez cette méthode-là d'accord ? voilà ce qu'on demande dans un exercice on le trouve dans le baccalauréat le début de l'exercice de chimie peut être traité de cette façon ce qui nous manque maintenant c'est quoi ? nous parlons des acides et des bases nous avons défini l'acide selon et nous avons défini la base selon mais nous n'avons travaillé que sur des solutions acides il nous manque la deuxième partie c'est étudier une solution entre une base et l'eau et comment doit-on faire la même chose avec une solution l'étude d'une solution basique pour le faire on doit passer à la deuxième leçon qui est les transformations chimiques associées aux réactions acido-basiques d'accord ? donc si vous n'avez pas de questions essayez de faire ce travail là donc essayez de travailler de cette manière afin d'acquérir la leçon donc nouvelle leçon d'accord ? transformation chimique associée aux réactions acido-basiques nouvelle page de l'eau de l'eau de l'eau et de l'eau de l'eau c'est un pet d'acido-basique d'acido-basique j'ai mis en moi j'ai mis en moi C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. N'a pas de mura. C'est bon. Pas de mura. Je t'ai pas du tout. C'est bon. Non, c'est bon. Donc 1 en chiffres romains, autoprotolyse de l'eau et produit ionique. Et produit ionique, évidemment, de l'eau qu'à eux. Autoprotolyse. Dans l'arbière, il s'agit de l'eau et de l'eau et de l'eau. Autoprotolyse, c'est obtenir des protons. Et le produit ionique, on va le définir. Donc notre problème qui a été, si vous voulez, posé, c'est que la définition de pH, elle a été liée aux ions H3+, des ions oxonium. Et nous savons que la relation mathématique qui lie la concentration des ions H3+, avec le pH. Mais la concentration des ions HO- nous ne pouvons pas arriver. Pourquoi tout simplement ? Parce que si nous prenons une base, par exemple, celle-là. LH3+, plus H2O. Il nous donne HO-. Donc là, plus LH4+, et cette réaction-là, c'est elle qui a donné un problème à une définition d'une théorie donnée qui n'a pas été acceptée pour la théorie autre que celle de Branstad. Et une théorie n'a pas cette réaction, ne satisfait pas cette théorie-là. Vous voyez que dans cette réaction, il n'y a pas des ions H3O+. Et pourtant, on a un pH. On peut les mesurer. Comment doit-on... C'est ça le problème. Comment doit-on suivre cette transformation chimique, connaissant le pH et arriver au taux d'avancement, à la constante d'équilibre et ainsi de suite ? Donc, ce qui va répondre, ce qui va donner la clé, c'est que le solvant ici, qui est l'eau, il est doté d'une propriété qui est ce qu'on appelle l'autoprotolyse. L'eau, il se dissocie en protant H+, et HO- et lui-même, qui est l'eau, le solvant, il va solvater ces ions-là et donner ce qu'on appelle H3O+, AQ et HO-AQ. Sans aucune intervention. C'est une réaction qui n'intervient aucun autre, uniquement dans l'eau. L'eau, elle réagit. Vous savez que l'eau, nous avons dit qu'elle joue le double rôle, acide ou base, selon l'esprit chimique avec laquelle elle réagit. Donc, il a ce caractère, comment on l'a appelé, caractère amphotaire. Les amphotaires, ce sont les espèces chimiques qui peuvent se comporter comme un acide devant une base ou se comporter comme une base devant un acide. Et l'eau, il a cette propriété-là. Ça, ce n'est pas nouveau pour nous. Nous avons déjà étudié ce qu'on appelle la dismutation. Rappelez-moi quelle est la caractéristique de la dismutation dans les leçons d'oxydoréduction. Dans un couple, un oxydant joue le rôle de l'oxydant. Oui, il joue un double rôle. En même temps, il joue le rôle de l'oxydant et en même temps, il joue le rôle de réducteur. L'exemple, c'est H2O2. L'exemple, c'est S2O3 de moins. Il peut donner le soufre S comme il peut donner le SO2. Et dans cette réaction-là, ce qu'on appelle la dismutation, l'esprit chimique, l'unique espèce chimique dans un milieu acide, dans le cas de S2O3 de moins, va jouer les molécules pour répartir le travail. L'une joue le rôle de l'oxydant et l'autre joue le rôle de réducteur. Et se produit ce qu'on appelle la réaction de dismutation. Donc, on montre que l'eau, même si on le prend de l'eau pure ou de l'eau distillée, toujours, il y a une conductivité de l'eau. On mesure la conductivité de l'eau. On trouve toujours, il y a la présence des ions. On utilise le pH-mètre, on trouve toujours, il y a un pH. Et par la suite, il y a la présence des ions H3O+. Et de là, on est ramené à dire que l'eau, tout seul, a une température donnée. Elle se produit une réaction de dissociation qu'on appelle l'autoprotolyse. D'accord ? Donc, un A, autoprotolyse de l'eau. Autoprotolyse de l'eau. Autoprotolyse de l'eau. Lorsqu'on parle d'une espèce qui est pure, c'est-à-dire, on parle du carbone pur. On parle de l'aluminium pur. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne trouve que le carbone C. On ne trouve que l'aluminium. On ne va pas trouver d'autres éléments qui sont associés. Donc, lorsqu'on parle de l'eau pure, on n'entend pas l'existence que de l'eau. Donc, dans ce cas-là, même si elle est pure, on trouve toujours la présence d'autres espèces chimiques que l'eau. C'est-à-dire des ions H3O+, et des ions H1. Comment peut-on les mettre en évidence ? Je viens de dire par mesure. Soit de la conductivité. Soit de pH. Et même pour certaines réactions, par exemple, l'électrolyse qu'on va voir par la suite. D'accord ? Vous notez. L'eau pure est un mauvais conducteur de courant électrique. L'eau pure est un mauvais conducteur de courant électrique. Virgule. Sa conductivité. Sa conductivité. On va la noter. Sigma E. est égale à 5,5 10 moins 6. 5,5 10 moins 6. CMS. L'influence. À 25 de récent jus. Évidemment. Pour comparer cette conductivité, on prendra un métal qui est le cuivre. Et le cuivre, il a une conductivité de 5,9 10 à la puissance 7. Vous voyez la grande différence entre les deux. Donc, c'est un mauvais conducteur. Ça veut dire qu'il y a la concentration des ions présents dans sa solution. Elle est très petite. Mais ça n'empêche pas de dire qu'il existe des ions. Ce que nous prenons de cette grandeur, ça veut dire que l'eau pure contient des ions. Elle reste d'abord à aller déterminer par la suite. On passera au pH qui va nous donner l'existence des ions H3O+. Comme on peut travailler par d'autres méthodes et mettre en évidence la présence des ions HO-. D'accord ? Donc, point. La mesure de pH de l'eau pure. La mesure de pH de l'eau pure. a donné que pH est égale à 7. Ça veut dire que la concentration des ions H3O dans l'eau est égale à S-7 mol. C'est-à-dire que l'eau est égale à S-7 mol. Évidemment, si nous essayons de comparer l'eau, c'est-à-dire les molécules H2O, et on a la présence des ions H3O+. Comment peut-on expliquer, si on peut la nommer une transformation chimique, comment peut-on exprimer l'existence de l'eau et l'apparition de ces ions Oxenium H3O+. Donc, pour nous, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire une transformation chimique dans notre programme ? Comment s'effectue une transformation chimique ? Comment nous avons expliqué cette transformation des réactifs vers le produit de façon microscopique ? Ça correspond à quoi ? Lorsque H2O, nous n'avons que des molécules d'eau, et on trouve de l'autre côté H3O+, ça veut dire quoi ? D'abord, nous avons dit que la transformation chimique est expliquée par la théorie des chocs. C'est-à-dire, entre les molécules qui se trouvent à l'état initial, se produisent des chocs. Il y a deux types de chocs. C'est très bien. Des chocs efficaces et des chocs inefficaces. C'est-à-dire, les chocs efficaces, ils ont totalement l'énergie capable de produire, de passer de l'état initial à l'état final, c'est-à-dire de passer des réactifs vers le produit. Et là, entre les molécules d'eau, se produit un choc au cours de laquelle ? Qu'est-ce que se produit ? Par exemple, celle-là. Elle va arracher quoi ? Un H+. Donc, on explique la présence des ions H3O+, dans l'eau, pure, par les chocs efficaces entre les molécules d'eau. Donc, au cours de laquelle, une molécule d'eau capte un proton H+, et qu'elle joue le rôle de quoi ? Elle joue le rôle d'une base. Et l'autre molécule d'eau joue le rôle d'un acide. Elle va libérer un proton H+, et qu'est-ce qu'il va donner ? H2O+. Donc, de cette manière, on explique que l'eau se produit de façon continue des chocs efficaces entre ces molécules-là. Mais le nombre de chocs, il est très petit. Mais ça n'empêche pas de voir comme produit H3O+, et H1O-. Ce passage-là, cette réaction, cette dissociation, on appelle l'autoprotolyse de l'eau. D'accord ? Oui. Donc, à la ligne. On justifie la présence des ions H3O+. On justifie la présence des ions H3O+. On justifie la présence des ions H3O+. par des chocs efficaces par des chocs efficaces entre les molécules d'eau. selon la réaction suivante de H2O. nous donne H3O+, H2O+, 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 H2O+. C'est une réaction acido-basique entre les deux couples. dans les deux couples mis en jeu au cours de cette autoprotolyse. Il y a H3O+, avec l'eau, et l'eau avec H1O. voilà les deux couples mis en jeu au cours de cette autoprotolyse. Nous avons dit que le pH, peau pure, la concentration, donc le pH est égal à 7. ça veut dire que la concentration de H3O+, est égale à 10 moins 7, moins de litres moins de 1. Donc l'eau pure, sans pH, après avoir mesuré ces 7, à 25 degrés c'est juste évidemment. la plupart des calculs que nous faisons, soit par la conductivité, soit par le pH, c'est toujours à la température de 25 degrés c'est juste. Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de l'eau? Comment il est? de point de vue charge. L'eau, il est neutre. Il ne faut pas oublier que malgré cette autoprotolyse, l'eau, il est toujours neutre. Ça veut dire quoi? Que la charge globale des ions positifs doit être égale à la charge globale des ions négatifs. Si nous disons la charge, ça veut dire la quantité de matière des ions H3O+, doit être égale à la quantité de matière des ions HO- et si nous disons ceci, ça veut dire quoi de point de vue concentration? Comment est la concentration des ions H3O+, vis-à-vis de concentration de HO- D'abord, le nombre, j'ai dit que le nombre de charges des ions H3O+, est égal à celle de HO- même quantité, où il se trouve dans la même solution, c'est-à-dire le même volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration des ions H3O+, doit être égale à la concentration des ions H3O-, puisqu'il est neutre. Vous savez que la quantité de matière est proportionnelle au nombre des entités chimiques. Rappelez-vous, nous avons donné la quantité de matière est égale à N, le nombre sur le nombre d'Avogadro. Donc, si le nombre est égal, ça veut dire que la quantité de matière est égale aussi et par la suite se trouvent dans le même volume les mêmes concentrations. Donc, ça veut dire que la concentration de HO- est égale à 10-7 mol L-2. D'accord? Donc, si la concentration de H3O+, est égale à 10-7, la concentration de HO- est obligatoirement égale à la même valeur. D'accord? Et on passe à 1-2. C'est produit ionique de l'eau. C'est K-O. C'est K-O. La première lettre de O. Sa transformation que nous venons d'écrire, c'est une transformation qui est limitée. D'accord? Évidemment, la détermination de la concentration. Et là, c'est 10-7, 10-7. Quelle est la concentration de l'eau? La concentration de l'eau dans un litre d'eau. Nous l'avons déjà calculée. La concentration de l'eau. La concentration de l'eau. Rappelez-vous dans les exécutifs. Combien? Nous l'avons calculée. Ce n'est pas 5. Et il n'y a que de 5. C'est 55,55. Un litre, c'est 1000 grammes. La concentration de l'eau, c'est la masse sur la masse molaire divisée par le volume. Un litre, c'est 1000 grammes. Divisé par la masse molaire, c'est 18. Divisé par le volume qui est un litre, ça donne 55,55 mol par litre. Ça veut dire que cette transformation est limitée. Et par la suite, on peut déterminer le quotient de réaction ou la constante d'équilibre de cette transformation-là. On applique ce que nous venons de voir, juste état d'équilibre dans le système chimique. D'accord? Donc, oui? À la ligne. Puisque l'autoprotolyse de l'eau Puisque l'autoprotolyse de l'eau est limitée Puisque l'autoprotolyse de l'eau est limitée et conduit et conduit et conduit à un équilibre chimique et conduit à un équilibre chimique Virgule On définit KE Ce n'est pas la peine d'écrire le produit ionique On définit KE Comme constante d'équilibre Comme constante d'équilibre Comme constante d'équilibre De la réaction de l'autoprotolyse de l'eau De la réaction de l'autoprotolyse de l'eau De la réaction de l'autoprotolyse de l'eau Donnez-moi la constante d'équilibre de cette transformation chimique de l'eau Concentration de l'eau Évidemment Concentration de l'eau Concentration de l'eau Voilà concentration de l'eau Au moins Un équilibre Sur Sur A Et celle-là On va la nommer KE Voilà La définition de KE Quel est l'intérêt de cette relation-là ? Quel est l'intérêt de cette relation-là ? Il nous permet de faire quoi ? Voilà. Il nous permet de lier la concentration de H3O+, avec celle de la concentration de HO-. Là, on parle de l'eau. Mais on montre que cette relation est valable dans toutes les solutions aqueuses. Qu'elles soient l'eau pure, qu'elles soient des solutions acides, qu'elles soient des solutions basiques. Évidemment, dans les conditions où les solutions ne sont pas trop concentrées, évidemment, elles sont liées, ça répond à cette constante-là. Pour nous, dans toutes les parties des exercices ou n'importe quelle étude, toujours cette équation est vérifiée. D'accord ? Donc, à la ligne de volonté, cette constante cette constante elle est applicable cette constante elle est applicable à toutes les solutions aqueuses. à toutes les solutions aqueuses. Deux points neutres, virgule acides ou basiques. on va donner des valeurs de ce K-E à 25 degrés Celsius ce K-E est égal à 10 à la puissance moins 14 à 100 degrés. Nous avons dit que la constante d'équilibre dépend de la température et par la suite là, c'est 5,5 10 moins 13 et pour R degrés Celsius K-E est égal à 10 moins 15 Rappelez-vous, nous avons défini le pH comme moins log 2 concentration de H3+, et là, on va utiliser une expression pour K-E on va définir que moins log de K-E est égal à P-K-E pour le C'est égal